Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du caribou canadien, le jeu remasterisé, le Day of the Tentacle. Oh yeah! Puis ne pas éteindre votre console. Tentacle, cette icône est activée. La partie bonus, option. Anglais ou allemand. Poussez-vous à activer l'affichage des commentaires de développeurs. Lucas Ardententurne et compagnie. Hey Darkly, comment ça va? Voici les Tentacle, ça va bien Darkly. Hmm, j'ai soif. Je n'aurai pas à boire ça. C'est mauvais pour toi. Mais non, je me sens mieux. Plus intelligent, plus fort. Je sens que je pourrais. Que je pourrais. Que je pourrais. Que je pourrais. Dominer. Le monde. Ding dong. Regarde, Ogi, c'est un hamster. Super, je vais au labo dissection demain. J'en ai besoin pour le groupe Laverne. On pourrait lui arracher la tête sur scène et un truc du genre. Ne touche pas à ce hamster. C'est un pot à toi, Bernard. C'est celui d'Edison, le fou. Il nous apporte un message. C'est de mon vieil ami, le Tentacle Vert. Il dit que le Tentacle Poupe s'est transformé en savant fou. Et que le Dr. Fred va les tuer tous les deux. Je pensais m'être débarrassé tout à jamais du Fred et de ses fous. Dédison, mais je sais que je dois retourner là-bas. C'est un jeu remasterisé, j'y jouais quand j'étais jeune. Le jour de la Tentacle. Je me rappelle quand j'étais jeune, je l'avais terminé avec l'internet. Je me demande si je vais pouvoir le terminer tout seul maintenant. C'est un point-and-click. Je trouve des objets. Je résolue des mystères. Je résolue des mystères. Je résolue des mystères. Une petite route pas compliquée. Et toi, Darkly, tu joues à quoi? Donc, si on se remémore bien l'aventure, les trois personnages vont se retrouver, un dans le présent, l'un dans le futur et l'autre dans le passé. Il va falloir trouver des objets et les envoyer par l'entremise d'une navette spatiale, plutôt d'une machine à voyager dans le temps afin de donner les bons objets aux bons personnages pour avancer dans l'aventure. Oh, la vache, je n'étais pas content. Vous voyez, là, à la maison, il n'y a que quelqu'un qui regarde vers la fenêtre. La voiture est brisée. Ils l'ont frappée dans un arbre. Ok, on s'en va séparer, comme les commandos. Laverne, tu vas t'occuper de la zone située au-delà de cette double d'or. Double porte. Hogi, tu t'occupes des escaliers. Je t'attacherai le QG central ici, dans le hall. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement? Nous devons découvrir où le Dr Fred a enfermé les tentacules. Il ne faut pas faire vite. J'ai un examen d'anatomie demain. Moi, je dois installer le matos pour le cancer de ce soir. Si je suis en retard, je ne pourrai pas essayer la batterie. Connaissant le Dr Fred, il a dû les enfermer dans son labo secret. Mais la question est, où est son labo secret? Faire défiler l'inventaire, bouger le curseur. Ah, vraiment? Ah, le jeu gratuit, là. Objet en surbrillance, changer de personnage. Objet en surbrillance, changer de personnage. Commentaire. Converger vers le point d'intérêt. Faire défiler l'inventaire. Ouvrir l'inventaire. Annuler. Annuler, passer. Marcher vers confirmer. Interagir. D'accord. L'orloges anciennes. L'orloges anciennes. Ouvrir l'orloges anciennes. Ah, ah, un passage secret. C'est trop facile. Ouch. Et voici le petit gros. Laverne, comment es-tu monté? Je suis en haut? Je me suis perdue. Tu as vu des tentacules? C'est quoi une tentacule? Oh, un truc que j'ai inventé pour m'amuser. Des sympathiques animaux en fait. Jusqu'à ce que l'une d'elles veuille dominer le monde. J'ai dû attacher ces petites pierces dans la cave. C'est gentil de nous le dire. Oui, Bernard nous a demandé de les libérer. Dieu merci, vous ne l'avez pas fait. Vous avez dit Bernard? Voilà, vous êtes libre. Merci, Bernard. Oui, merci, pauvre naïf. Maintenant, je peux aller dominer le monde. Attends. Ah oui, je me souviens. Tu as un très mauvais fond, hein? Il a un très mauvais fond. Je vais essayer de le raisonner. Bon, qu'est-ce qu'une tentacule seule, mutante et folle pourrait faire de mal? Clique. Oh. Vermine sautillante. Dr Fred! Qu'as-tu encore fait, espèce de sale touche-atout? Les tentacules pupe peuvent maintenant utiliser ses pouvoirs de mutants pour asservir l'humanité. Oups. Oups. Notre seul espoir est de couper la machine polluomatique et de stopper l'écoulement du mutagène toxique dans la rivière. Il n'est pas un peu tard, docteur? Bien sûr. C'est pour ça qu'il faudrait le faire. Hier. À la machine temporelle. Tout ça, c'est ta faute, Bernard. Attention, les enfants. Voici le chrono WC. Et la toilette d'un Bernard ne suffira pas. Non, vous devez tous y aller pour augmenter vos chances de survivre. Pour augmenter. Il n'y a jamais eu de blessés avec ce truc? Bien sûr que non. C'est ma première expérience sur des personnes. Ha 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 ha. Je vais arrêter minecraft. Bien, c'est parti! Ils sont partis pour normalement le passé! Bernard, tu dois être par ici que je te tabasse. On doit être à Woodstocks et on doit d'en parler toujours mes parents. Quelle est l'essence de tout ça? Je ne sais pas. Je ne veux pas le savoir. Yé! Yé! Ha 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 ha! Allez, vous allez mourir. On ne survivra pas jusqu'à hier. Je suis sûr que le Dr Fred n'aurait pas fait ça si nous n'étions pas en sécurité. Après tout, il est docteur. Ça marche! Incroyable! Et ils disaient qu'un diamant synthétique ne suffirait pas. Oups. Oh! Oh! Tout le monde t'en a plus rien que faire, Céod! Oh, lui, il serve. Et voilà! Le gros intérieur premier. Ouch! C'est quelqu'un dans un arbre? Eh oui, c'est elle. Elle est prise là. Et lui qui revient dans le présent. Bernard. Il était pris dans la toilette. Et elle rentrait dans le trou de la toilette. Ah, c'est l'invente par correspondance. Où sont Oggy et les Lavernes? Je savais qu'il fallait acheter un vrai diamant. Ils sont vivants? Les compteurs indiquent que le plus gros a atterri 200 ans dans le passé, et que l'autre est coincé deux ans dans le futur. Il faut vite les ramener. Dès que j'aurai un nouveau diamant, alors il vous suffira de rebrancher vos chronos de levée respectives, et de les brancher. Oogie va-t-il trouver une prise de courant si les 200 siècles dans le passé? Oui, bon, il faudrait donc que ma super batterie brevetée, non? Mais où ai-je donc fourré les plans de cette super batterie brevetée? Les plans? Mais comment les donner à Oogie? Ne vous inquiétez pas de ces détails. Aidez-moi à trouver ces plans. Ils sont quelque part dans la maison. Que vais-je faire maintenant? Je crois que je n'ai pas été assez clair. 1. Trouvez plan. 2. Sauvez monde. 3. Sortir de la maison. Au boulot. Bon. La machine temporelle. La toilette. C'est peut-être pour aller dans le futur, etc. J'ai dû les mettre là-haut. C'est ça, là-haut. Donc tout ce qui est en saubriance... ... peut être analysé. C'est coupé, mais il est déjà trop tard. C'est coupé, mais il est déjà trop tard. Donc on sort du laboratoire secret. Docteur Fred. Docteur Fred. Le passage secret. Il y a une pièce de monnaie ici. Je vais la prendre. Donc, regardez la pièce. Utilisez la pièce. Donnez la pièce. Oh. Oh. Je vais me coller avec pièce. Oh, il y a un papier. C'est la pub de la quincaillerie George. George dit que tout Américain devrait avoir un aspirateur dans sa cave. 1952. 1952. Manual de conception des circuits de flux d'inductions thermodynamiques. Bonnet. Ah, il y a un cadre, là. Photo. Fermez la photo. Ouvrez la photo. Elle ne peut être piégée. Il ne vaut mieux pas. C'est signé. Voici la subvention pour la protection de l'environnement. From Mommy. Ronnie 83. Ronald 83. Ronald 83. Une porte qui s'ouvre. Un portrait. Ouvrir le portrait. Ouvrir le portrait. Un coffret fort. Je ne vais pas plus loin. Pousser le téléphone. Utiliser. Il n'y a personne à appeler. Un. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps à accomplir. Tu fais bien. Un. Un super téléphone. Le livret. Le livret de compte. En Suisse. Regardez. Un. Je n'ai pas un sou. Un. pas un sou. C'est mon film préféré ! C'est quoi le film selon vous ? Il y en a déjà trois chez moi. La famille Edison est vraiment très belle. J'espère que personne ne nous regarde. Je suis nul à la télé. C'est une bouteille de correcteur. Et voilà. J'en mets la porte. J'en mets la porte. C'est parti ! Une plante. Check la plante. Une erreur de l'horticulture. Il est plein d'épines. Hé mon but ! Vous avez raté la fête ! Vous avez fait la fête avec le clown ? Non non, hier soir. Pour la convention des vendeurs de farce et de attrape. Les autres vendeurs de farce et de attrape ont s'est amusé. On ne vous a jamais dit que vous ressemblez à Dante Alighieri ? C'est étrange, ma femme trouve que je ressemble à Charles de Gaulle. Alors, vous voulez un cigare ? D'accord, donne-moi donc un de ces merveilleux de la Havan. Je pensais que je devais te faire sauter la tête, hein ? Eh bien, tu avais raison ! C'est drôle, c'est drôle. Je ne devrais pas fumer, c'est une sale habitude. Je ne devrais pas fumer. Je suis morderie à chaque fois. Il est parti. Ok, c'est un choix mécanique. Calme-toi, juste une seconde. Laisse tranquille, tu veux? J'ai manqué. Laisse tranquille, tu veux? Petite imbécila. Allez, calme-toi une seconde. La petite peste. Et voilà! Tu me regardes? Hein? Tu me regardes? Alors, qui regardes-tu, hein? Je t'ai posé une question. Bon, le clown, ça suffit. C'est parti. Je déteste ce clown. Je ne peux pas, Ouzo est timide. On dirait un vrai. Ne touche pas! C'est un gadget de précision. Ils se sont tous échappés. Ok. C'est dégoûtant! Je n'ai même pas de chasse, hein? Bon, d'accord. Je suis attiré, mais en même temps, repoussé. Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon garçon? Où est passée la foule? La fête battait sans plein hier soir. Ils doivent tous dormir, hein? Alors, vous voulez un autre cigare? Désolé, ma mère m'a t'a dit de fumer. Et si j'avais écouté ma mère, je ne serais pas ici aujourd'hui. Eh bien, sors-toi, mon garçon. Vous avez dit que vous ressemblez à Donny Esmond? Peut-être que ma femme trouve que je ressemble au roi Charles Ier. Alors, vous voulez un autre cigare? Non. Vous n'aurez pas vu un plan d'une super batterie par hasard? Une batterie? Une batterie? Je ne connais absolument rien, hein? Je suis un vendeur de gadgets spécialiste de cigare. Alors, vous voulez un autre cigare? D'accord, si vous me promettez de ne pas l'allumer. Pourquoi faire réagir une chose pareille? Vous avez dit que c'était mauvais. Vous avez dit que c'était mauvais. Dernière fois. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, enfant? Oh, ces cigares, elles ont vraiment explosé. Alors, vous en avez un autre? Bon. On voit qu'il y a une porte ici. Et voilà. Un café. Du décaffeiné. Et du café. Une fourchette. Une fourchette. Et un fourchette. Je ne le touche pas. Les modèles sont disputés pour leur fuite. Fourchette. Un numéroté. Grand-Duc. Un entonnoir. Ne pas chier. Ne pas faire de caca dans la machine. Ah, dans le site. Oups. J'ai compris, ne pas chier dans la machine. Oups. Elle est plutôt cassée. Elle ne s'ouvre plus. Pas l'utiliser. Mais quoi qu'il n'y a... A part, ça n'aurait plus jamais. Ok. Oh. Le retourneur de vache a encore frappé. Un être triangulaire reparlé sous les yeux. Une cheminée? Et voilà! Ah! Une fenêtre fermée. Faut ouvrir la fenêtre. C'est coincé. Elle est déjà ouverte. Bonne hante. Oui. Ce n'est pas le grand luxe. Ce n'est pas le temps. Je dois sauver le monde. De la tentacule trompe. C'est coincé. Ouvrir la porte. Porte ouverte. C'est coincé. C'est fermé. Elle est ouverte. Je dois vérifier. Mais ça, selon moi, c'est l'escalier du début. Ah non. C'est un autre endroit. Ok. Là, nous sommes au passage du début. Ok. Les plans! Les plans! Les plans! Bon. Mâchiner à glace. Ouvrir. Il fait vraiment noir. Non. Il y a dedans des choses qui semblent très vieilles. Personne ne nettoie jamais ici? Ah ha! C'est qui? Il y a un gros trousseau de clés. C'est à moi ces clés, maintenant. Il y a une télé, il y a une caméra. Bonjour. Téléphone. Mon design, matériaux solides, boitiers à trayons. Bref, un beau téléphone. Le sublime diamant de 4000 carats peut être à vous. 555-4241! Il y a une photo de 2 millions $. Le numéro de appel est... 1-800-STARWARDS. Il est obligé d'appeler le 1-800-STARWARDS. Ne ratez pas cette occasion! Le monnayeur des doigts chatouillard. Je l'ai presque mais là gros il est couché sur la machine. Ma grand-ma m'avait offert ce même. Cette lumière florescente me donne un aspect irréel. Et l'unos au bœuf. À part ces l'unos au bœuf, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Je ne sert à rien. Personne n'est intéressé par mes designs. Alors ma carrière de design New Gadget s'arrêtera dans ce motel sordide. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Je ne peux même pas faire ça. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Je ne peux pas atteindre la terre. Qu'est-ce qu'il y a dans cette autre salle? Verne! Bernard! Que fais-tu ici? Je n'ai pas pu arrêter Poupre. Il va conquérir le monde. Et j'ai peur que ce qu'il me fera si jamais qu'il trouve, si le Dr. Fred ne me trouve pas avant. Ça répond à ta question? Oui. Hey! Quoi que neuf Bernard? Si tu n'aurais pas vu un plan de super batterie par hasard? Tu n'as pas vu les plans de super batterie par hasard? Non, juste les plans de domination du monde de Poupre. Les plans de Fred sont sûrement dans le labo ou dans son bureau. Dans la vie, qu'est-ce qu'il fait Poupre pour ce moment? Comme il veut dominer le monde, il doit mijoter un sale coup. L'expérience coogénique sur les animaux? Sûrement, mais je pensais plutôt à la politique. Tu veux m'aider à sauver le monde? J'ai peur de sortir d'ici. En fait, je ne pourrais pas bouger d'un pouce. Poupre me fait très peur. Comment marche ton nouveau groupe? Chiver et les Sushi Destroy? Ça marche super bien. Nous avons décidé de travailler nos meilleures qualités de groupe. Les harmonies demandent de trois voix? Le volume, mec, le volume! Nous avons obtenu l'arsen dehors, lors du groupe le plus bruyant. On fait tout péter. Vous ne cherchez pas un nouveau guitariste? Oui, mais nous avons décidé d'utiliser des outils lourds. Nous allons faire beaucoup de bruit. Vous travaillez sur l'album? Nous enregistrons un CD qui s'appelle Rap à fromage. Si tu veux te brancher le stéréo, écoute quelques titres. Vous passez à la radio? Non, c'est trop expérimental pour la plupart des radios. Mais nous avons un public fidèle dans les clubs. C'est super! Ouais! Pourquoi la litière, ton chat? A ton avis? Comment fais-tu pour t'asseoir dans un ma... Oh, ça c'est facile. C'est d'en sortir qui est plus dur. Tu peux vraiment utiliser cette boule de bowling? Non, Pouple la ramène ici quand il a eu ses bras. Il était vraiment découragé parce qu'il n'avait pas de doigts. Bon, à plus tard. Ouais! Bonne chance pour sauver le monde, man! Quoi de neuf Bernard? Oh oh, ça nous paraît marcher. Ça pourrait marcher. Il y a un trop lourd. Hoagie, il les adore. On va le pousser. Il va faire une vibration sur le plancher. Vidéocassette. Il a l'air très puissant. Trop lourd. Wow! Wow! C'est fort! Oh, il y avait une crêpe dans le plafond. Je ne l'avais pas vu. Le sourire. Il est très petit. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le plafond. Il y a aussi. Il est très bien. Et voilà, bon. Avant d'aller plus loin, il est dans le passé, le Dr. Fred. On va la voir après, on va aller chercher ce qui est tombé. Je pense qu'il est faux. Et tu n'es pas Edison le fou, l'idiot paramilitaire. Oui, je... On se connaît? Je suis Bernard Bernouille. J'ai investi ta maison il y a 5 ans. N'ai plus de hamster, qu'à c'est à tirer l'ir? Non. Je me souviens de rien, mais je ne me souviens pas de cette époque. Mon psychothérapeute pense qu'un événement traumatique s'est produit et m'a bloqué. Alors, tu as laissé tomber les commandos? Il y a beaucoup mieux. Je n'ai plus ces mauvaises pensées. Maintenant, je collectionne des thèmes. Je peux l'emporter? Non. Je veux dire, euh, non. Ils sont tous pour moi. Quelquefois, je pense que ce sont mes seuls amis. Il est hamster, il est dressé pour faire des tours. Non, il reste assis là. J'avais un hamster très intelligent, mais quelque chose lui est arrivé. Qu'était l'arrivée à l'ancien hamster? Je ne me souviens pas. Mais quand j'essaie, je vois quelques flashs de lumière et j'entends ce sens horrible. Qu'est-ce que le sens horrible? c'est un peu comme un ding, j'en rêve encore aujourd'hui. J'aime ça, il a vraiment besoin d'exercice. Papa le fait travailler dans la cave de temps en temps, mais il sue beaucoup et il est vite trempé. ensuite il prend le froid et il refuse de continuer. Ton père ou le hamster? Tu mecs de moi? Non, je... Je m'énerve quand tu mecs de moi. Je voulais dire « Oh, ça m'énerve. » Je devais me relaxer, je dois me détendre. « Je voudrais bien si je me concentre sur mes thèmes. » Tu as beaucoup de passe-temps aussi fascinant. Je n'ai pas d'autres passe-temps. S'il lui arrivait quelque chose, c'est toute ma vie ces thèmes. Comment va ta famille? Papa fait ses expériences dans la cave. Maman est à côté et surveille ses écrans. et Ted est dans le jardin avec sa cuvette dans les mains. En fait, c'est un bassin pour les oiseaux mais ça aurait mieux comme tu l'as dit. J'espère que je ne t'ai pas trop énervé. Salut! La paix soit avec toi. C'est la même dans le carton dans mon garage. c'est la même dans le jardin. C'est la même dans le jardin. C'est la même vol de l'émeroute! Froufrou! La police a trouvé des empreintes circulaires. C'est signé Edna. Merci de m'avoir donné de la fièvre. Il pense même pas. Il ne pense même pas. Il ressemble à mon professeur de physique de la fièvre. C'est le bureau du docteur Fred. Il ne se passe rien. Excusez-moi. C'est pourquoi je suis? Vous n'êtes pas Bernard Bernoulli? Oui, c'est Zach. Salut les Diablos. Je le savais. Vous êtes venu ici il y a quelques années ici pour sauver votre petit ami. Et cette fois-ci, je dois m'empêcher une tentacule de demi-demandre. Vraiment? C'est bien. Comment va le docteur Fred? Il est très préoccupé par notre situation finissaire. Il sait que c'est de sa faute et tout. Mais il va mieux depuis qu'il n'est plus subnambule. Comment a-t-il ruiné la famille? Eh bien, nous aurions pu gagner une fortune avec le jeu qu'ils ont fait sur nous. Mais notre cher génie a enfermé le contrat dans le coffre et il a oublié la combinaison. Subnambule, ce n'est pas trop grave. qu'est-ce qui se passe? Un principe? Non, mais quand ça arrive à Fred, il se souvient de la combinaison du coffre. Et je le retrouve toujours dans son bureau en train d'ouvrir le coffre et de crier comme un cochon quand on est gorge et de le refermer précipitamment. Quelque chose là-dedans lui fait peur, mais il va trop vite pour que je puisse voir la combinaison. comment as-tu réussi à l'arrêter? Il a arrêté de dormir. Fred boit beaucoup de café. Je ne bois que du décafainé. On n'aurait pas vu un plan d'une super batterie par hasard. Une super batterie? Hein? Fred doit avoir un truc comme ça. C'est Fred qui m'a demandé de le trouver. Je suis en train d'admire votre statue. Salut, LDBLO! LDBLO! Je suis en train d'admire votre statue. Je suis dans la famille d'Edison depuis les colonies. C'est l'oeuvre d'un ancêtre du Dr Fred. Vous avez un sacré matériel. Oui, le meilleur système de surveillance du pays. C'est un magnétoscope Plexus 7000. Bien sûr. Avec moniteurs double vitesse et châssis en cobalt. Ne touche pas. Ce sont des moniteurs Xenobi à matrice de cristal. Xenophobes Crystal Matrix moniteurs? Bien sûr. On peut même voire les mouches sur les murs des chans. Ne touche pas. Je pourrais essayer un peu votre matériel. Non, absolument pas. Je vous laisse votre travail. Reviens quand tu veux beau brin! Personne ne regarde! Ah la tabarnac! Elle revient! Excuse moi! Salut, bel étalon! Il ne vaut mieux pas, d'accord. Pas rien. On va faire sauter, c'est décoller! L'escalier! Il n'est pas là! Ah, une poulie! En utilisant des matériaux flexibles et une roue, on peut augmenter la poussée mécanique en modification de la direction et l'application de la force. Il n'y a pas de drapeau au-dessus. Il n'y a pas de drapeau au-dessus. Il n'est pas de drapeau au-dessus. Je n'a pas de drapeau au-dessus. Ah-ah-ah! Le search assistant de laboratoire. Par ailleurs, obéissant pour assister Génie dans les expériences. Diplôme d'Ancisseur. De l'autre côté de la fenêtre. Fait qu'aller voir rapidement donc. Et voilà. What to let l'ouvrir? Elle est vide. Le cousin de Ted. On dirait une grande mamie du docteur Fréal. C'est idiot de faire ça avec une mâchoire en parfait de temps. Le stationnement. Hey! Il a l'air pressé. Bonjour. Ne me faites pas peur comme ça. Qu'est-ce que vous fabriquez? J'ai laissé mes clés à l'intérieur. Je ne vois pas vos clés dans la voiture. En effet, je les ai perdues quelque part. Pourquoi essayez-vous de forcer le coffre? Salut, Félix. J'ai un jeu de réchange dans le coffre. Tenez, ce sont peut-être vos clés. Où ça? Tenez. Merci, camarade. Regardez là-bas la mine. Merci, homme masqué. Bonjour. Je suis pressé, alors filé. Qui diable peut te remballer autant de clés? Elle est vraiment sale. Je crois qu'elle est sale. Je crois qu'elle est sale. Il y a quelqu'un écrit, lavez-moi. Hum hum. Faites-vous de ça. Le chemin. C'est pas facile à savoir qu'il y a un chemin là-bas. Votre observateur. Peut-être celui-là. Bon, j'ai les ongles atténées par des déchets industriels. Ça me rappelle quand j'ai eu la grippe. Je crois que c'est un arbre à kumkwad. Je ne peux pas l'atteindre. De nouveau, je suis sur Game Pass. Je suis sur Game Pass, mais... C'est un jeu que je jouais quand j'étais jeune. Bon. On a la barre à clous. On a la barre à mine sur le chewing-gum collé. Daphné, t'es coincée. C'est la barre à mine avec la fenêtre fermée. Mais pourquoi je n'utilise pas l'autre fenêtre? Excuse-moi. J'espère que je ne t'ai pas trop énervé. Je suis tournant à la cave. Je ne comprends pas ce qu'il y a pas de problème avec l'exploration de la cave. Je ne suis pas sûre que c'est une bonne idée. Oh! Personne qui regarde! Je pense qu'il y a environ 866$ en pièces de Sven Sensor. 1928 $. 1974 $. 1967 $. Un peu plus tard, plus tard, beaucoup plus tard, beaucoup, beaucoup plus tard. Je me rappelle qu'est-ce qu'il y a dans les portes là, parce que je me rappelle pas du tout. J'ai utilisé le monnayeur des doigts de sauture à des pièces. Il n'y prend que des pièces de 10 cents. Je vais retourner dans la cave, il est peut-être là. Il est prêt, mais il est trop tard. C'est un générateur alimenté par une cage. Il y a un papier, je l'ai pas vu. C'est le plan de super-batterie du Dr Fred! Il peut accumuler jusqu'à gigavolt en 0.1 seconde, wow! Il était là? Le plan de super-batterie de Dr Fred! J'ai trouvé les plans! Il était juste là. Vite, il faut envoyer à Olgi tout de suite! Comment allez-vous faire ça? Mon plan de super-batterie génial, s'il vous plaît! Bon. On le place dans la toilette. Vous les avez vraiment envoyés là-dedans? Oui! Par les toilettes! Non! À travers le temps! Grâce aux chambres de vortex hydrauliques et flux temporels que j'ai installées dans chaque chrono-toilette, il est possible d'envoyer des petits objets inanimés à travers le temps! dans le futur ou dans le... Oh! Coucou! Dr Fred! Est-ce que vous m'entendez? Zut! Vous avez entendu quelque chose? Non! Voyons voir si l'autre nous entend! C'est super! Je suis coincé dans le passé, les tortacules vont dominer le monde, et les toilettes me parlent! Ogi! Ogi! Viens plus près! C'est ton ami, le Dr Fred! Dr Fred! Dr Fred, comment êtes-vous entré là-dedans? Je veux que tu prennes le plan qui est dans le chrono WC! Ogi! Apporte-les à Red Edition! C'est mon arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père! Il saura quoi faire! Il te faut un plan pour fabriquer une super batterie et pouvoir brancher ton chrono-toilette! Et si tu le dis, Bernard! Brave garçon! Et s'il connaît en électronique? Une fois, je l'ai vu prendre 3000 volts dans la tête et il n'a même pas soucié! Il n'est pas écoulé! En fait, il était déjà écoulé lorsque c'est arrivé! Je pense qu'il est temps que je sauve le monde! J'ouvre-boîte! Le brevet! Et nous pouvons changer de personnage, quand nous voulons, en appuyant sur par en bas! Bon, dès que Ogi pourra faire marcher cette batterie, nous serons parés! J'ai bien peur que non! Il nous faut un diamant pour l'unité centrale! Et ton amie dans le futur a aussi besoin de courant! Elle est encore vivante! Vivante? Sortez-moi de là! J'aime bien les arbres et tout, mais là, c'est trop viré celui-là! Donc, c'était tout pour ce jeu! Pour l'instant, sur la chaîne du caribou canadien, c'était le jeu Day of the Tentacle Remastered! Oh, ouais! C'est parti! C'est parti!